Je n'ai jamais vu danser ma mère. A ma naissance, Maria d'Alba cessa d'être une étoile des ballets de Serge Liffard, de Roland Petit et de Maurice Béjar. Alors depuis toujours, je me la suis imaginée sur scène au milieu de ses amis dont les noms résonnent en moi comme des souvenirs d'enfance. Serge Péretti, Claire Sombert, Sacha Kaliogny, Zizi Jean-Mère, Boris Kiniasef, Margot Fontaine, Michel Renaud. Mais aussi Boris Vian, Anouille, Léonore Fini. Cette constellation d'étoiles fut pour moi un ballet où la beauté des corps s'élève hors du temps dans le silence des photographies et me laisse imaginer les plus belles musiques. Ma grand-mère russe et mon père bulgare m'ont transmis la culture classique du piano. Mais je me suis inventé très vite une autre approche de la musique, d'abord à travers le jazz et l'improvisation, puis au théâtre, en faisant du piano un personnage à part entière avec lequel je dialogue. Sylvia Monfort, qui vint me chercher au Conservatoire supérieur d'arts dramatiques, m'initia à tous les arts du spectacle. J'ai vécu sept ans sous le chapiteau du Carré où coexistaient le cirque, le musical, le théâtre classique, mais aussi les folclores du monde, la musique et la danse contemporaine. Antonin Artaud, dont j'ai interprété le personnage sur scène à mes débuts, ce poète dramaturge, visionnaire illuminé, qui exigeait que le théâtre fût geste, son, parole, feu, cri, inspira ma vocation, anticipa mes découvertes et me guide toujours dans ma quête d'un art total. Comme ces longs serrants que les jongleurs sacrés au bout de leurs bâtons agitent en cadence, comme le sable morne et l'azur des déserts insensibles tous deux à lui-même souffrance, comme les nombreux réseaux de la houle des mers, elles se développent avec indifférence. Ces yeux polis sont faits de minéraux charmants et dans cette nature étrange et symbolique où l'ange d'un violet se le mêle aux seringues scientiques, où tous les corps, acier, lumière et diamants resplendit à jamais comme un astre inutile. La croix, la majesté de la femme mystérie. Tu es restée toujours avec les pieds comme ça. D'accord. Quelques fois, tu peux les allonger. Allonger, d'accord. Tu peux les remonter, tu peux faire ça. Des moments, des moments, ça, ça bouge un peu. Oui, d'accord. Tu peux essayer. Alors, un mouvement. Comme ça, par exemple. Non, là, ça ne serait pas bien, parce qu'avec le public, c'est pas bien. Je ne me suis pas rendue compte, mais... Non, ce que tu fais, c'est pas... Non, mais attends, je peux faire... Je peux faire de ça. Ah oui, de profil. De profil, c'est mieux. Oui, de profil. Là. Tu fais ça. Proxy horse. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est ici que tu fais trop de temps. Trop longtemps. Tu fais un mouvement comme ça. Oui. C'est bien trop longtemps. C'est trop longtemps, d'accord. Comme ça, comme ça. Voilà. Comme ça, c'était beaucoup mieux. Si je n'ai pas des chaussures, je suis comme ça, c'est différent. Mais vu que tu as des chaussures qui soient en avant, qui soient comme ça, je me suis complètement trompée. Laisse-le comme elle, c'est très bien. Fais attention seulement à ta chevelure, que ne soit pas toujours devant et aller jusqu'au fond de tes rhum. Voilà, là, c'est bien. Là. 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 Là, et remonte. Voilà. Ah, d'accord. C'est beaucoup un cormier. C'est d'ici, tu te tournes de l'autre côté. Tu le commences d'un côté et tu le tournes de l'autre. C'est un cormier. Ça va ? On a terminé ? C'était très bien. Ça ira très bien si vous travaillez encore. Et oui, toujours travaillé, encore travaillé. Voilà 20 ans que je me maquille. À force, ma peau est peut-être devenue celle d'un autre. 20 ans que je cherche des couleurs, des sons, des visages, des mots. Dans quel but ? Pourquoi faire ? Gagner ma vie ? Non. Faire carrière ? Non plus. Ce mot me dégoûte. Alors quoi ? Voyager ? Oui, voyager. L'imaginaire, le rêve, l'espoir. Ce qui élargit mon espace mental et physique aux dimensions d'une réalité inconnue qu'il faut découvrir, exhumer, peindre, m'invite à la métamorphose. Et se maquiller, c'est le premier geste de la métamorphose. La première lettre d'un alphabet commun à tous les arts du spectacle. La substance de tous les masques que les hommes ont portés sur scène devant un public depuis des millénaires. Avec mon maquillage, j'aimerais aller là où personne ne me demandera ma carte d'identité professionnelle. Et où je pourrais dire, comme Cocteau, je ne fais pas de la mise en scène, de la composition, de la dramaturgie musicale. Non, je ne suis pas comédien, pianiste, clarinettiste, percussionniste, ni professeur, ni rien d'autre que poète à la recherche de son propre poème. Merci. Merci.